Bonjour, je vais vous raconter une petite histoire pour essayer de vous faire voyager sans sortir de votre maison. Au pied du mont Fujiyama au Japon, habite un gros et gras marchand de coton, M. Ansehamo. Sa maison, on la reconnaît facilement. C'est celle qui de l'automne au printemps est toujours entourée d'un gros nuage de buée. Parce que M. Ansehamo n'aime pas l'hiver. A ça, non ! Dès les premiers froids, M. Ansehamo fait entourer sa maison de gros volets de bois et puis il fait allumer tous les kotatsu. Un kotatsu, c'est un radiateur japonais. Ça ressemble à une petite table basse sous laquelle on met des braises et au-dessus de laquelle on pose des couvertures. D'ailleurs, M. Ansehamo s'est fait faire un lit qui repose sur quatre kotatsu et il y passe toutes ses journées et toutes ses nuits, tantôt assis, tantôt couché, mais toujours recouvert de plusieurs kimonos et d'un monceau de couverture matelassée. M. Ansehamo n'aime pas l'hiver, ça, non ! Par contre, ce que M. Ansehamo aime, c'est la soupe. Il aime tellement la soupe qu'il s'est fait fabriquer par le potier un énorme bol de grais. Et à la moindre contrariété, un coup de froid ou quelque chose qui ne lui plaît pas, hop, un bol de soupe pour se réconforter. Ce jour-là, M. Ansehamo a entendu dire que le ciel est particulièrement bleu et que les nuages défilent à toute vitesse. Alors, il décide de faire enlever un des volets de bois de la véranda. Occupé à regarder les nuages défiler, il ne sent pas le froid s'infiltrer dans la maison. Quand le courant d'air vient lui chatouiller le doigt de pied, « Oh ! Vite, un bol de soupe pour se réconforter ! » Il avale sa soupe, gloupe, 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 un gros bouillon. Mais voilà ! M. Ansehamo, le glouton, n'a pas fait attention et il a avalé en même temps que la soupe une mouche. La mouche dans le ventre de M. Ansehamo, elle ne s'y plaît pas du tout. Alors, elle se met à bourdonner et à volter de tous côtés. M. Ansehamo essaie de ne pas y faire attention, mais l'ébourdonnement, c'est énervant ! Alors, il fait quelque chose qu'il n'a jamais fait. Il met son manteau, son écharpe et son chapeau et il sort dans sa chaise à porteur pour aller chez M. Auru, le célèbre docteur. Arrivée là-bas, il file directement s'asseoir sur un côte à dessus et il lui dit « Docteur, ce matin j'ai avalé une soupe. Elle était par ailleurs excellente, mais en l'avalant, j'ai avalé une mouche et depuis elle bourdonne dans mon ventre. C'est gênant ! Pouvez-vous m'en débarrasser ? » Le docteur Auru lisse sa barbe et il dit « Hum hum, une mouche. Pour vous en débarrasser, assurément, c'est une grenouille qu'il va falloir manger. » Aussitôt dit, aussitôt fait, M. Ansehamo remonte dans sa chaise à porteur, retourne chez lui, se remet sur son lit en dessous de ses couvertures et envoie un de ses serviteurs chercher une grenouille dans la mare. Dès que le serviteur arrive avec la grenouille, bloup, M. Ansehamo l'avale et « Ah ! » le bourdonnement s'arrête enfin. Oui, mais dans le ventre de M. Ansehamo maintenant, il y a une grenouille et elle ne s'y plaît pas du tout. Alors elle se met à coasser, à sauter de tous côtés. « Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? » M. Ansehamo essaie de ne pas y faire attention, mais l'écoassement, c'est encore plus énervant. Alors il fait quelque chose qu'il n'aurait même pas imaginé pouvoir faire. Pour la deuxième fois de la journée, il remet son manteau, son écharpe et son chapeau. Il fait appeler sa chaise à porteur et il retourne voir le docteur. « Alors qu'on n'est même pas en été ! » Arrivé chez le docteur Horu, il lui dit « Docteur, j'ai fait ce que vous m'avez conseillé. J'ai avalé une grenouille et le bourdonnement s'est arrêté. Mais maintenant, la grenouille est dans mon ventre et elle ne fait que coasser. C'est très gênant. Pouvez-vous m'en débarrasser ? » Le docteur Aurulis s'abarde et il dit « Hum hum, une grenouille, assurément, pour vous en débarrasser, c'est une couleuvre qu'il va falloir manger. » Aussitôt dit, aussitôt fait, M. Ansehamo remonte dans la chaise à porteur, retourne chez lui et envoie son serviteur chercher une couleuvre dans les tables. Dès que la couleuvre arrive, M. Ansehamo l'avale. Ah ! Le coassement s'arrête. Et dans le ventre de M. Ansehamo, maintenant, il y a une couleuvre. Et elle ne s'y plaît pas non plus. Alors, elle se met à chicoter de tous côtés et à siffler. M. Ansehamo, il ne peut pas l'ignorer. Le sifflement, c'est ce qu'il y a de plus énervant. Alors, pour la troisième fois de la journée, il remet son manteau, son chapeau et son écharpe et il retourne voir le docteur. Docteur, j'ai fait ce que vous m'avez conseillé. J'ai mangé une couleuvre. Et le coassement s'est arrêté. Mais maintenant, la couleuvre est dans mon ventre et elle ne fait que siffler. C'est très, très gênant. Pouvez-vous m'en débarrasser ? Le docteur aurulise sa barbe et il dit « Hum hum, pour une couleuvre, assurément, c'est un sanglier qu'il vous faudra avaler. » Aussitôt dit, aussitôt fait, M. Ansehamo retourne chez lui, fait appeler un serviteur et lui demande d'aller chercher un sanglier. Quand le serviteur revient avec le sanglier, M. Ansehamo, gloup, l'avale tout en entier. Le sifflement s'arrête. Mais dans le ventre de M. Ansehamo, maintenant, il y a un sanglier qui ne s'y plaît pas, mais alors vraiment pas du tout. Il rue de tous côtés, un coup de pied par là, un coup de fesse par ici, un coup de défense et là. M. Ansehamo a encore plus mal qu'avant. Il n'en peut plus, il a tellement mal qu'il ne peut même pas aller chez le docteur. Alors, il demande à son serviteur d'aller chercher le docteur, M. Aureux. Quand M. Aureux arrive, M. Ansehamo est couché sur son lit de coca dessus. Il crie, il gémit et son ventre s'agit de tous côtés. « Pour vous débarrasser du sanglier, dit M. Aureux en lisant sa barbe, assurément c'est un chasseur qu'il vous faut avaler. » Aussitôt dit, aussitôt fait, le serviteur part chercher un chasseur. Quand le chasseur arrive, on lui explique l'aventure et il accepte d'entrer dans le ventre de M. Ansehamo pour y tuer le sanglier. « Gloup ! M. Ansehamo l'avale d'un coup ! » Et dans le ventre de M. Ansehamo, le bruit s'arrête. Le chasseur a assommé le sanglier. « Mais le ventre de M. Ansehamo, ce n'est pas une maison ! » Le chasseur, lui, il ne veut pas y rester. Alors, avec son couteau, il ouvre le ventre de M. Ansehamo comme ça, de bas jusqu'en haut. M. Ansehamo a beau crier, le chasseur vite sort du ventre et se saut. Derrière lui sort le sanglier qui, en tombant du ventre, ouvre la bouche et laisse s'échapper la couleur, qui, en tombant par terre, ouvre la bouche et laisse s'échapper la grenouille, qui, en tombant par terre, ouvre la bouche et laisse s'échapper la mouche. « Bzzz ! » Tout le monde se sauve vite fait bien fait. Ne reste plus que M. Ansehamo et le docteur Aureux, qui, à tout petit point bien serré, lui recoue le bidon. Depuis ce jour, M. Ansehamo aime encore moins l'hiver. Et il aime toujours la soupe. Mais maintenant, il la boit à toute petite goulée, dans une toute petite tasse, pour ne pas risquer d'avaler encore une mouche et de se retrouver encore en vilaine posture. Depuis cette époque au Japon, tout le monde boit la soupe à toute petite goulée, dans de petits bols. Peut-être que vous aussi, aujourd'hui, vous allez pouvoir essayer. Au revoir.